Comment est-ce que vous allez monétiser ce travail et cette énergie ? Est-ce que vous allez plutôt utiliser une plateforme d'hébergement publique ou est-ce que vous allez privilégier de stocker vos vidéos ou vos casts plutôt sur un site web et donc faire appel à un hébergeur plus privé ? Alors, je m'excuse, il y a des travaux, donc je me décale. La vie d'entrepreneur n'est pas facile. Donc, je reviens à mon sujet. Pour traiter ce sujet, je vais le découper en deux parties. Ma première partie sera consacrée à utiliser plutôt une plateforme d'hébergement qu'on va dire publique. Et dans ma deuxième partie, je traiterai les avantages et les inconvénients d'utiliser un hébergeur plutôt privé avec une diffusion et un stockage sur un site web. Voilà. Donc, dans ma première partie, en fait, le fait d'utiliser une plateforme, on va dire, d'hébergement publique comme YouTube, Dailymotion, Vimeo et il y en a beaucoup d'autres. Chaque jour, j'en vois et je constate qu'il y en a de plus en plus à se mettre en place. Elles ont tous, en fait, des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, elles ont quelque chose de commun. C'est qu'elles semblent mettre en place, en fait, un business model autour de la publicité. Donc, c'est vraiment ça qui va faire les avantages et les inconvénients, je dirais. Et à côté, il y a d'autres points également. C'est ce qu'on va voir. Alors, dans les avantages d'utiliser, en fait, un hébergeur que je vais dire public, dans des avantages et opportunités, moi, je dirais que, justement, certaines plateformes, elles vous offrent l'avantage de vous donner un grand canal de communication, une très bonne visibilité. Pourquoi ? Parce que certaines plateformes, pour les plus connues, rassemblent plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, en fait, voilà, vous allez profiter de cette visibilité, je dirais. Et donc, du coup, vous aurez peut-être un peu moins de frais à engager pour votre référencement et votre visibilité. À côté, en opportunité, je dirais que c'est que vous n'avez pas besoin d'endosser les frais liés à l'hébergement de vos vidéos et de vos casts. Parce que si vous faites beaucoup de casts et beaucoup de vidéos, donc plus pour la vidéo parce que ça va être plus lourd, mais il va falloir engager des frais proportionnellement, en fait, à vos besoins de stockage. Donc, à côté, en opportunité d'utiliser une plateforme d'hébergement public comme YouTube, Dailymotion, Vimeo ou d'autres, il y en a beaucoup d'autres pour ne pas toutes les citer, en fait, c'est que vous avez quand même l'opportunité de faire le choix de nombreuses plateformes, justement. Actuellement, elles s'élargissent. Le business model est en majeure partie sur la publicité, mais il n'y a pas que ça. Il y a des avantages et des inconvénients et il faut vraiment décortiquer chacune des solutions. Voilà. Le choix des solutions, en fait, va reposer votre stratégie à vous. Comment vous gérez votre risque et vos opportunités relativement à votre projet ? Voilà. Également, moi, je dirais qu'un avantage d'utiliser une plateforme d'hébergement public, c'est que, par exemple, la plateforme YouTube, c'est quelque chose de très simple. En fait, vous allez pouvoir, en fait, enregistrer votre société, votre dénomination sociale, y associer, en fait, la création d'un compte, qu'on va dire, professionnel, et hop, vous allez pouvoir profiter de la monétisation. Donc, autre avantage, je dirais aussi, c'est que vous pouvez utiliser, en fait, plusieurs plateformes. Ça, c'est génial parce que ça augmente votre visibilité en utilisant plus ou moins différents canals de communication et donc, du coup, d'y atteindre différentes cibles. Est-ce que vous allez cibler les digitales natives ? Est-ce que vous allez cibler les générations Y ? Est-ce que ce n'est pas du tout le particulier, mais c'est beaucoup plus le professionnel, etc., etc. Donc, ça, c'est votre stratégie. L'avantage également d'utiliser une plateforme d'hébergement, que je vais dire, publique, comme YouTube, je dirais que c'est le référencement. Il y a plus ou moins d'avantages pour le référencement. Vous allez mettre en place un système de référencement naturel par mot-clé ou autre et ça, ça va vous permettre d'être visible au niveau des moteurs de recherche intelligents de Google. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les moins d'utiliser une plateforme d'hébergement publique. Donc, selon moi, les moins, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait la nécessité de bien prendre connaissance des CGU ou des CGV, du cadre légal auquel vous êtes soumis. Et encore plus, si vous utilisez différentes plateformes. Il va falloir décortiquer, à mon avis, les conditions générales d'utilisation de chacune des plateformes parce que vous avez des engagements à respecter. Et si vous êtes, justement, dans de la vidéo, vous allez avoir des problèmes, enfin, un cadre à respecter dans le cadre de la propriété intellectuelle, de le droit à l'image, le droit d'auteur, etc., etc. Donc, ça, il faut faire bien attention à la gestion des risques. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que vous encourrez le risque que l'on vous interdise de diffuser ou qu'on supprime vos vidéos. Donc, ça, c'est un risque majeur pour moi. Vous êtes dépendant de tiers, donc dépendant de tiers légaux et également dépendant du tiers qui est la plateforme sur laquelle vous allez héberger vos vidéos ou vos casts. Donc, il y a un autre désavantage que je dirais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si j'essaie de comprendre avec exactitude et de manière quantitative le business model de monétisation et de rémunération de la publicité par YouTube, pour moi, ça ne me semble pas très bien posé. Il n'y a pas de cadre qui est vraiment prédéfini. Et en fait, je me base sur le retour d'expérience de blogueurs ou de gens qui ont mis en place des chaînes YouTube. Il n'y a pas de données vraiment quantitatives de la monétisation que vous pourriez vous attendre dans le cadre du nombre de vues, le nombre de j'aime, en fonction de la catégorie, en fonction des items, etc., etc. Donc, du coup, la difficulté pour moi, c'est comment établir un bon business plan prévisionnel et comment bien faire son choix. Voilà. Parce qu'il est difficile d'anticiper, en fait, le montant de la monétisation à laquelle vous pourriez vous attendre. Mais bon, ça, ça ne dépend que de moi. C'est subjectif. Peut-être que vous, votre retour d'expérience est complètement différent. N'hésitez pas à en faire part à la collectivité. Voilà. Dans les moins, également, moi, je dirais qu'on a, en fait, d'utiliser une plateforme d'hébergement public telle que YouTube, on a une monétisation par la publicité qui est large. Donc, la faiblesse, je dirais, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de cibler votre publicité. Voilà. De sélectionner indirectement ce partenaire publicitaire, quelque part, qui va monétiser votre... Enfin, vous permettre de monétiser vos propres vidéos ou vos castes. Également, en inconvénient, moi, je dirais, ou en moins, voilà, en faiblesse, je dirais que la plateforme que vous allez utiliser, il faut s'assurer de quelque chose. C'est est-ce que cette plateforme, c'est un hébergeur, en quelque sorte, qui prévoit de conserver une copie de vos vidéos ? Est-ce qu'ils ont des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité, en cas où on ne sait jamais s'il y a des attaques et autres et que vous perdez vos vidéos ? Comment est-ce qu'elles sont restaurées ? Et est-ce que, oui, elles vont être restaurées ? Voilà. De plus, il faudra potentiellement faire attention à vos outils d'amélioration continue, à vos outils de management de vos vidéos et de vos castes, c'est-à-dire que vous aurez besoin de suivre stratégiquement, en fait, les données chiffrées et voire même avoir des approches marketing, on va dire, sur l'évolution de votre popularité, sur le fait que, oui ou non, il y a beaucoup d'abonnés, comment progressent les abonnés, pour quelles catégories de cibles, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment une finesse des outils stratégiques d'amélioration de votre projet qui sont mis à disposition ? Allez, maintenant, je vous invite avec moi à aller, on va basculer sur la deuxième partie. Donc là, j'ai regardé quels pourraient être les avantages et les inconvénients de passer par une plateforme d'hébergement public. Maintenant, si je regarde mes avantages et mes inconvénients de passer par un site web, donc d'utiliser et de payer un hébergeur, que je vais dire privé. Donc, premier désavantage ou risque, je dirais, ou avantage, si vous le sélectionnez bien, c'est de faire la gestion du risque autour de votre hébergeur. Voilà, prix, plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, comment vous mettez en place le backup de restitution de vos vidéos si elles venaient à être attaquées, et combien ça va vous coûter, pour quel espace, etc., etc. La bande passante, la bande sortante, est-ce qu'il ne va pas y avoir des saturations en fonction de votre audience, de votre public, etc., etc. Donc tout ça, c'est à regarder. Mais je reviens au plus, avantage, force, opportunité. Je dirais qu'en fait, héberger ses vidéos ou ses cases sur son propre site web, ça va vous permettre d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis des tiers, indirectement. Donc vous n'allez plus être soumis aux conditions générales d'utilisation de cette plateforme et cet hébergeur, mais vous allez être soumis à un cadre légal, réglementaire, strict, dû à votre activité, et notamment si votre activité, elle est régulée ou pas. Donc c'est la seule chose auxquelles vous aurez à répondre. Donc je vais dire, vous êtes un petit peu plus libre. Dans les avantages également d'utiliser et d'héberger ses vidéos et ses cases sur un site web, je dirais que vous pouvez en fait tout simplement les organiser et voire les catégoriser à votre manière. Si c'est quelque chose qui semble important à votre stratégie, ça peut être intéressant. Est-ce que ça peut répondre à un élément de réponse des clients, des utilisateurs ? Est-ce qu'il est plus facile pour eux de comprendre le sens de vos vidéos et de vos casts à partir d'un site web ou alors à partir potentiellement de la mise en place de chaînes YouTube ? Ça c'est fonction de vous. Est-ce que vous avez les moteurs de recherche YouTube qui pourraient suffire à vous retrouver ? Ou alors est-ce qu'il est préférable de mettre en place des moteurs de recherche un peu plus spécifiques sur votre site web ? Voilà, en fonction par exemple de certains items, en fonction du nombre de vues, etc. Donc maintenant, si je regarde les points négatifs liés à l'utilisation d'un hébergeur que je vais dire privé et la création d'un site web. Alors moi je dirais que le premier désavantage ou inconvénient, la faiblesse c'est le coût. En fait, vous aurez un coût variable en fonction de l'hébergeur avec lequel vous allez travailler, en fonction de là où il est localisé, vous aurez une réglementation également à suivre. En fonction du pays où vous hébergez vos vidéos, vous avez une réglementation à suivre. Donc elle peut être différente du pays dans lequel vous exercez directement votre activité. Donc ça, comment vous encadrez ce risque d'utiliser potentiellement un hébergeur étranger ou pas ? Est-ce que celui-ci, en fait, va vous mettre en place des possibilités de backup à prévoir ? Comment est-ce qu'il met en place son plan de continuité d'activité ou son plan de reprise d'activité en cas d'attaque ? Donc bref, comment il gère lui-même son risque au niveau de la sécurité des systèmes d'information ? Puis après, il vous faudra, dans les désavantages ou les faiblesses, je dirais que moi je retiens également les coûts de gestion de maintenance de votre site web, voire même de votre référencement. Combien est-ce que votre site... Enfin, voilà, en fonction de votre nombre estimé de visiteurs, est-ce que vous n'avez pas un risque d'engorgement, de saturation, de dysfonctionnement, en fait, de votre site web ? Et comment vous allez gérer et anticiper ces dysfonctionnements si, je vous le souhaite, le succès était grave au rendez-vous ? Allez, sinon, pour finir, et je vais vous libérer après ça, parce que je dois y aller absolument, donc c'est également en désavantage le fait d'utiliser un hébergeur privé et créer un site web, je dirais, c'est le coût et la gestion autour de votre référencement. Voilà, parce que moi je dis que ce serait ballot, voilà, ce serait ballot d'engager du temps, de l'énergie, des frais à réaliser des vidéos et des casts si vous n'êtes tout simplement pas visible sur les moteurs de recherche. Donc voilà un peu pour le bilan que je me suis fait sur les risques et opportunités de passer plutôt par une plateforme d'hébergement, je vais dire, publique ou privée. Donc la grande différence, en fait, c'est, je dirais, la gestion du coût de l'hébergement également. Et est-ce que vous avez vraiment un intérêt à héberger vos vidéos ou vos casts sur un site web privé ? Voilà, mais je suis sûre qu'il existe plein d'autres alternatives stratégiques. Je vous laisse à vos casts, en fait, pour nous en faire part, tout simplement. Voilà, le bénéfice pour la communauté sera, voilà, sera intéressant certainement. Je vous dis à bientôt, n'ayez pas, je dois partir. J'espère que cette présentation a été assez claire. J'ai essayé de l'être, voilà. Mais mon point d'interrogation est toujours ouvert, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada